Veuillez nous excuser, les programmes de cette chaîne ont été momentanément modifiés pour cas d'annonce assez exceptionnelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle, dans le sens où je vais vous annoncer enfin ce à quoi j'ai participé. Je vous en parle depuis un moment sur Instagram, même ici sur YouTube, je vous en avais un petit peu parlé mais je ne pouvais pas vous en dire plus. Et du coup ça y est, c'est tombé hier, alors je n'étais pas du tout prête à ça, sachez-le. Mais c'est sorti et du coup je vous ai annoncé sur Instagram, donc pour ceux qui sont sur Instagram, comme d'hab, vous savez tout en avant-première, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais je vous ai annoncé ça très spontanément sur Instagram et je me suis dit je vais quand même faire une petite vidéo YouTube parce que c'est important de le faire pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas ailleurs et qui peut-être vont voir l'info. Je participe à une nouvelle émission sur TFX qui s'appelle Beauty Match. C'est une émission qui sera diffusée à partir du 20 août sur TFX, donc c'est la 11 pour ceux qui ne savent pas, et ce sera diffusé à 17h10 tous les soirs. Donc moi je passe du coup du 20 jusqu'au 25, puisque c'est du lundi au vendredi et je serai dans l'émission pendant une semaine. En fait cette émission c'est une compétition de relooking en gros, chaque semaine il y a trois influenceuses, alors moi j'aime pas du tout ce mot, des personnes qui créent du contenu sur la mode et la beauté du coup sur internet. Et chaque jour il y a une personne qui vient se faire relooker, une personne qui a un problème, qui a une demande et qui a besoin de se faire relooker. Chaque fille lui propose une tenue, et en fait après la personne choisit la tenue qu'elle a préférée, et ensuite c'est la personne qui a été choisie qui continue le relooking, donc make-up et coiffure. Tout le concept est expliqué sur MyTF1, je vous mets le lien en barre d'infos, vous verrez les premières minutes de l'émission, il y a tout le concept qui est expliqué etc. J'ai déjà vu des personnes qui n'avaient pas bien compris, parce que c'est vrai que l'annonce a été assez vague sur le concept de l'émission, donc sachez que ça ne va pas être une course au like en mode sur les réseaux sociaux etc, pas du tout. Ce qui est appelé les likes en fait c'est les points qui sont attribués par rapport au relooking, par la personne qui se fait relooker, et aussi à la fin par Luffy. Oui parce que c'est une émission qui est animée par Luffy, voilà. Donc je trouve ça trop cool, c'est une nouvelle émission donc on sait pas vraiment ce que ça va donner, mais je trouve ça hyper cool déjà que la personne qui anime soit une influenceuse très populaire du coup, parce qu'on reste vraiment dans l'univers donc je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs elle a fait une vidéo pour annoncer tout ça, et effectivement comme elle l'a dit en vidéo, Luffy et moi on se connaît, on l'a su vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire que c'était vraiment la veille du tournage. Moi on m'avait dit qu'il y avait une influenceuse star qui allait animer etc, qui allait pouvoir attribuer des points en plus, mais je savais pas qui c'était du tout. Il n'y a pas pour autant eu de favoritisme ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de juste quoi qu'il en soit, et moi aussi, sans vouloir m'envoyer des fleurs, mais bon j'ai assez de répartie, assez d'intelligence quand même, pour comprendre qu'il faut qu'elle soit objective dans ses avis et ses notes, c'est normal. Et du coup on s'était envoyé un petit message juste pour se dire qu'il n'y avait aucun problème, elle m'a dit sache que je vais être objective etc, et moi j'avais dit sache qu'il n'y a aucun malaise. Mais voilà je vous le dis parce que je sais que ça peut peut-être susciter aussi la curiosité. Et moi la semaine où je suis, du coup je suis en compétition avec Tess Makeup, qui est une maquilleuse professionnelle et qui tient une chaîne YouTube et un compte Instagram, qui possède aussi d'ailleurs sa marque de cosmétiques, et d'ailleurs les fossiles que j'ai aujourd'hui c'est des fossiles de chez elle. Et on était aussi en compétition avec Capucine à Nave, que vous connaissez certainement, qui tient pas forcément de blog ou quoi que ce soit dans l'univers de la mode et la beauté, mais qui aime la mode et qui du coup a envie d'élargir un petit peu ses activités à ce niveau-là. Je ne savais pas du tout avec qui j'allais être jusqu'à ce qu'on tourne en fait. J'ai découvert les personnes le premier jour du tournage et c'était sous l'œil des caméras. Voilà on savait rien du tout en avance. Et c'était franchement une très chouette expérience. J'ai déjà fait de la télé mais c'était pour une émission de musique, donc ça n'avait rien à voir. Pour ceux qui avaient suivi en 2013, c'était pour un air de famille, donc c'était pour chanter, donc ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais j'aime bien l'univers de la télé. Je trouve ça hyper intéressant les tournages, etc. Voir comment ça se passe, tout ça. Et même moi ça m'inspire beaucoup pour les tournages que je fais pour moi-même, pour ma chaîne, de voir comment ils filment, etc. Comment ils s'organisent, machin, machin. Même si je n'ai pas le même matos. Mais ça m'intéresse quand même énormément et du coup j'aime beaucoup cet univers. Pour ceux qui aiment la mode, la beauté, etc. Je pense que ça va vous intéresser. Puis il y a plein de conseils make-up à l'intérieur, il y a plein de conseils mode, etc. Chacune partage un peu ses astuces aussi, comme on le fait en fait au final sur les réseaux sociaux. Ça me tenait à cœur aussi de passer mes messages, ma vision de la mode, etc. Et c'est vrai que vu qu'on était assez différentes, les trois filles de ma semaine, on avait matière du coup à débattre sur certaines choses. Ça reste une compétition, c'est sûr, mais c'est pas pour autant que tout le long ça va clasher de ouf. Non, vraiment pas du tout. C'est du divertissement avant tout, ne l'oubliez pas. Et j'ai envie de dire pour tous ceux qui se disent « Ouais, ça va donner une mauvaise image, des blogueuses entre elles, machin. » Les gars, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Dans ce milieu-là, les gars, il y a beaucoup de gens qui sont moisis de l'intérieur. La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens sains. Donc quoi qu'il en soit, même si c'est ça qui transparaît à l'écran, selon les personnes, etc., c'est que c'est la vérité en fait. J'ai pas peur non plus que les autres m'aient taillé par derrière, etc. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup d'autodérision, j'ai beaucoup de réparties. Quand il s'agit de questions de goût, etc., même s'il y a 100 personnes qui vont être en face de moi et qui vont me dire « Comme t'es habillée, c'est moche », si moi ça me plaît, en fait, ça me touchera pas du tout, en fait. Moi, ce qui me faisait le plus peur, en fait, en dehors de tout ça, c'était vraiment le challenge en question. C'est-à-dire relooker des personnes qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vues, on connaît pas leur goût, on connaît pas leur personnalité. Je me suis dit « Est-ce que je vais être à la hauteur de ça ? Est-ce que je vais réussir à proposer des tenues qui seront quand même bien, qui correspondront en même temps à moi, qui correspondront à mon univers, mais aussi qui correspondront à cette personne-là ? » Parce que c'était vraiment ça, le but. De garder, d'être quand même dans son univers, dans sa façon de voir la mode, etc., mais de proposer ça à quelqu'un qui n'a pas forcément la même philosophie, qui n'a pas forcément les mêmes goûts, etc., etc. Donc c'était ça, le challenge, en fait. Ça, c'était vraiment le gros challenge. Franchement, j'ai hâte que ce soit diffusé, j'ai hâte d'avoir un peu vos retours sur mes looks aussi, parce que j'ai porté de ces looks, les gars. Je me suis fait plaise, je vous le dis. « J'ai fait honneur à ma chaîne ! » Et bien sûr, je ferai d'autres vidéos à la suite de la diffusion pour répondre à vos questions, etc. Si vous en avez, parce que je suis sûre que même là, maintenant, vous en avez déjà. Et voilà, les gars, on n'a qu'une vie. Il faut s'amuser, il faut vivre les expériences qui se présentent à vous. Je kiffe la mode. Le fait de faire une émission autant à noter mode, c'était ouf, c'était vraiment génial. Il faut arrêter de se retenir, de se restreindre, etc. Par peur du regard des autres ou par peur que... Je voulais vous l'annoncer. J'espère en tout cas que vous êtes contents, comme moi. Je suis trop excitée. Et en tout cas, maintenant, je vais arrêter de vous parler parce que ça fait 100 ans que je parle et franchement, c'est pas le but. Je vous fais de gros bisous. J'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous le 20 août à 17h10 sur la 11 sur TFX. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501